Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du MOOC dédiée à la fonction publique. Nous verrons ensemble comment intégrer les fonctions publiques et notamment les principales voies de recrutement, à savoir le concours et la voie dérogatoire. Pour devenir titulaire dans la fonction publique, vous devez impérativement répondre à certains critères. Posséder la nationalité française ou l'Union européenne, avoir le droit de vote, avoir un casier judiciaire vierge, selon votre année de naissance, avoir participé à la journée défense et citoyenneté et enfin remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour le poste. Maïlis, le recrutement par concours reste la voie principale pour intégrer les trois fonctions publiques. Pouvez-vous nous en parler s'il vous plaît ? Alors, dans la fonction publique d'État, l'obtention d'un concours équivaut à l'obtention d'un poste. Dans la fonction publique hospitalière, chaque établissement organise ses concours en interne. Dans la fonction publique territoriale, le centre de gestion organise les concours. Une fois celui-ci obtenu, il vous faut rechercher un poste. Le CNFPT peut vous aider lors de la préparation de ce concours. Et que signifie le recrutement par la voie dérogatoire ? La voie dérogatoire, dite la voie contractuelle, permet aux personnes reconnues travailleurs handicapés d'être titularisées sur un poste au sein de la fonction publique sans avoir à passer les concours. Vous retrouverez toutes ces informations dans la troisième partie de notre MOOC. Et peut-on intégrer la fonction publique sans être titulaire ? Oui, certains agents sont des agents contractuels, ce qui correspond à un CDD. Il existe différentes causes à cela, les remplacements de titulaires absents, les renforts d'activité et les contrats d'apprentissage. Bonjour Amandine. Bonjour. Pouvez-vous nous donner des conseils pour la rédaction d'un CV ou d'une lettre de motivation lors de l'endroit d'une candidature pour un employeur de la fonction publique ? Oui, bien sûr. Il est impératif de rédiger son CV et sa lettre de motivation en lien avec les spécificités de la fonction publique. Tout d'abord, dans votre CV, vous devez faire figurer vos formations et expériences en lien avec le poste visé. Dans votre lettre de motivation apparaîtront vos compétences et vos qualités en fonction de l'établissement et du service où vous allez postuler. Pour montrer votre intérêt à la fonction publique, vous pouvez utiliser des mots en adéquation avec la fonction publique, notamment établissement et non entreprise. Nous parlons d'agent et non de salarié. Il faudra effectivement éviter les mots rentabilité ou productivité. Il existe d'ailleurs neuf notions définissant le service public que vous pouvez retrouver sur Internet ou sur notre site capompois44.fr. Est-il nécessaire d'indiquer sa situation d'handicap à un employeur public ? Oui, notamment si vous postulez par la voie dérogatoire. Vous pouvez le mentionner à la fin de votre lettre de motivation et joindre une copie de justificatif de votre statut de travailleur handicapé. Et comment se passe un entretien de recrutement ? L'entretien de recrutement a toujours lieu devant un jury composé de plusieurs personnes. Il peut s'agir d'élus, responsables de service, personnes travaillant dans les ressources humaines. Comme la lettre de motivation, l'entretien doit être préparé. Vous ferez le lien entre le poste visé et vos compétences. Lorsque les contraintes de handicap seront abordées à la fin de l'entretien, indiquez toujours les environnements de travail qui vous sont favorables. Évitez des connotations négatives. En résumé, préparez bien votre CV, votre lettre de motivation et les entretiens de recrutement en montrant l'intérêt et la connaissance que vous avez de la fonction publique. Lorsque les contraintes de handicap, votre lettre de motivation et les contraintes de handicap,